Générique A la une ce soir, quatrième jour de mobilisation dans les établissements scolaires du secondaire. Les grévistes du lycée du François sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Ils regrettent de ne toujours pas avoir de réponse du président de la CTM. Les habitants de Basse-Pointe sous le choc après le drame qui s'est déroulé hier. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué à l'arme blanche. Il s'agit du douzième homicide en Martinique depuis le début de l'année. Un million et demi d'euros gagnés au loto dans un bureau du Robert. Un gros lot qui fait rêver les habitants de la commune. La grande gagnante souhaite rester discrète et tous les Robertains souhaitent quant à eux avoir la même chance. Enfin, le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette a attiré de nombreux fidèles aujourd'hui à Saint-Anne. Venu des quatre coins de l'île, les chrétiens ont prié la Vierge Marie. Un rendez-vous annuel très prisé des catholiques. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Quatre jours de protestations et autant de blocage des établissements scolaires du secondaire. Aujourd'hui, c'est dans la rue que les griffistes du François ont manifesté. Un moyen pour eux d'attirer l'attention du plus grand nombre et de faire comprendre leurs mauvaises conditions de travail. Les syndicats regrettent de ne toujours pas avoir de retour du président de la CTM. Yohann Boulard était sur place. Regardez. Population du François, aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation. Une marche signe de protestation des communautés scolaires du François. Le discours s'adresse directement au président de l'exécutif. En cause, là aussi, le manque d'anticipation et la politique de recrutement. Il nous manque beaucoup de comptes actuels, des contrats aidés. En solidarité des comptes actuels qu'on n'a pas repris à la CTM. Un personnel en grève depuis vendredi 14, date à laquelle les agents de restauration n'ont pas repris leur service. La veille, ils avaient travaillé plus de 10 heures d'affilée. Faire 10 heures de temps dans une journée, c'est absolument dur. Pourquoi ? Parce que les agents étaient physiquement complètement... Ils étaient très fatigués. Nous sommes que, pour l'instant, 7 emplois titulaires et 3 contrats actuels. Et il nous en manque 6 contrats aidés. La démarche, aller à la rencontre de la population, des parents, sensibilisés sur des conditions d'hygiène de travail et de sécurité alarmante. Il n'y a aucune personne habilitée aujourd'hui dans l'établissement à ouvrir une armoire et à faire monter un disjoncteur. Et ça, c'est grave. Donc là aussi, ça me permet de dire que si on n'a pas les lexiciens, là, on ne fonctionne pas. Les parents ne comprennent pas notre mouvement, mais il faut qu'ils admettent qu'il y a un manque de personnel, qu'on a vraiment souffrance, et qu'il faut qu'on arrive à régler ce problème-là. Les personnels concernés exigent des réponses, des solutions pérennes. Autre que la proposition des 150 contrats aidés supplémentaires du rectorat. Quand on fait la répartition des établissements scolaires, il y a des établissements scolaires qui n'auront pas suffisamment. Il risque d'avoir zéro personne dans le service. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir un corps permanent d'intervenants. Suite à une réunion cet après-midi, le personnel gréviste doit déterminer la forme que prendra le mouvement dans les jours à venir. A ne pas exclure une intrusion demain à la plénière de la CTM. Un mouvement relayé dans de nombreux établissements de l'île. Les syndicats ont été reçus aujourd'hui par le recteur qui aurait déclaré, selon eux, comprendre les demandes mais pas la forme qui pénalise les élèves. Alfred-Marie Jeanne, quant à lui, qui refuse toujours de réagir face à nos caméras, a déclaré par communiqué que tous les emplois contractuels saisonniers dans les collèges et lycées soumis par les chefs d'établissement ont été pourvus. 53 nouveaux postes ont été créés. Il déclare, je cite, « Il est inconcevable, voire indigne, qu'une opposition politicienne déclenche un mouvement de protestation sans fondement, dont les conséquences multiples sont catastrophiques pour notre pays. » Attention, la qualité de l'air se dégrade. Une procédure d'alerte a été activée par le préfet de Martinique afin de diminuer l'exposition à la pollution et les émissions de particules fines. L'indice du jour était de 5 sur 10, soit une qualité moyenne, mais elle devrait passer demain à 10 sur 10, soit une qualité très mauvaise. Les activités physiques sont interdites au sein des structures d'accueil des mineurs. Le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit. Il est recommandé de réduire sa vitesse à 70 km heure, de pratiquer du covoiturage ou encore de prendre les transports en commun. Nous poursuivons avec ce drame qui s'est déroulé à Basse-Pointe hier en fin d'après-midi. Une bagarre aurait éclaté entre trois individus. Parmi eux, un homme d'une trentaine d'années a été mortellement touché par armes blanches. Les secours rapidement dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le ranimer. Il s'agit du 12e homicide en Martinique depuis le début de l'année. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Les traces de sang au sol laissent présager de la violence de l'altercation. Sous ce kiosque, hier en fin d'après-midi, une bagarre éclate entre trois individus qui se connaissent. Quelques coups sont échangés selon les témoins. Puis un homme d'une trentaine d'années s'écroule. Blessé à de multiples reprises par armes blanches, il succombe malgré l'intervention rapide des secours et de l'hélicoptère. Sur place, personne ne voudra répondre à nos questions devant la caméra. Mais les riverains décrivent le lieu comme un endroit où les jeunes aiment se rassembler. La consommation d'alcool et produits stupéfiants seraient également très fréquentes. L'un des protagonistes s'est rendu hier soir à la gendarmerie. Le second a été interpellé. Les deux hommes sont actuellement en garde à vue. La victime n'était pas mariée mais vivait en concubinage. Pour l'instant, les raisons de la rixe ne sont pas connues. Une autopsie sera pratiquée pour connaître les circonstances exactes du décès. Une enquête a été ouverte par la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Trinité. Un drame qui s'est déroulé sous un kiosque à basse pointe et qui fait craindre le pire aux habitants de la cité La Gâchette au Robert. Justement, un kiosque qui servirait d'espace de vie pour les jeunes serait dans le collimateur des autorités. Plusieurs faits de violence ont été recensés sur place. Encore la semaine dernière, un jeune homme y a été blessé par balle. Selon certains acteurs associatifs, il s'agirait surtout de cas dus à des jeunes extérieurs au quartier. Voyez les réactions recueillies par Yohann Boulard. Nous avons un point de rester tranquille, de ne pas déranger les gens. Et puis là, on l'écrasait. Ce qui fait que si on l'écrasait, ça mène nous à aller voir les bâtiments, empêcher les parents de la journée, empêcher les enfants qui sont sortis de l'eau sans prendre de la fumée. Nous avons partagé avec le grand monde, le petit monde, tout le monde. C'était pour le quartier et tout. Et puis voilà, à chaque fois, nous avons un père d'un compère, un père d'un ami. Nous avons toujours mis un petit mémorial, mis un nom, mis un plat de clôture. Nous avons essayé de l'éliter, justement, pour que ça restait même manière, que nous avons une même petite entente, même petite façon de vivre là. Défait Dany Blambeb, responsable de la CIMA et connu dans le monde associatif sportif. Un jour, je lui fais la remarque que nos jeunes sont sous des arbres comme des animaux. Il y a eu des réunions avec les jeunes pour trouver une forme de lienage avec la CIMA, leur propre désir. Et c'est ainsi qu'est né ce petit espace et ce kiosque avec une association informelle. Dans toute société, il y a assez clair des problèmes sociaux, des difficultés. Et c'est pourquoi il y a un certain nombre d'instances, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police municipale, les autorités politiques et d'État et les associations. Maintenant, il faut qu'il y ait un lienage, il faut qu'il y ait une discussion et un dialogue. Un million et demi d'euros, une somme qui fait rêver, qui a été remportée par une habitante du Robert grâce au loto du patrimoine. Il s'agit du gain le plus important pour ce jeu. Dans le bureau où a été vendu le fameux ticket gagnant, c'est désormais l'euphorie. Au cas où, il y aurait un deuxième gros lot à décrocher. Voyez les réactions recueillies sur place par Loïc Réchis. Avoir un million cinq, vraiment c'est... Chapeau, chapeau, je ne peux pas, je n'ai pas les mots pour. Donc voilà quoi. On espère que cette personne puisse s'amuser. C'est pas nous avec. Tout, tout, voyager. Ne pas rester ici. Voyager, profiter quoi. Ça me donne envie de jouer encore plus. Je suis content pour la personne. C'est impressionnant de gagner ça en Martinique. Ce n'est pas tout le monde qui gagne ça, à part au loto, au tirage. C'est impressionnant tout ça. Moi, je suis un joueur régulier, mais je suis content pour elle. Et puis surtout que, comment dire ça, ce loto était fait aussi pour la maison d'Aimé Césaire. Donc quelque part, la Martinique participait un peu à cette mission sur le patrimoine. Ça a été un formidable moment de joie. On est resté, j'étais avec la cliente à ce moment-là, et on est resté un petit peu bouche bée tous les deux en regardant plusieurs fois le jeu pour vraiment confirmer que c'était vraiment le gros lot, puisque c'est le plus gros lot de grattage qu'on peut gagner en ce moment avec l'opération du patrimoine pour la France. Tout le monde sera intéressé. On a déjà eu un petit peu des retours ce matin, malgré que ça ne se sache pas encore beaucoup. Mais beaucoup de gens nous demandent, est-ce que c'est bien chez vous ? Donc nous, on confirme. Et on espère que les clients continueront à venir dans notre point de vente. Autre bonne nouvelle pour le grand port maritime de la Martinique. Cette fois-ci, il est classé à la deuxième place du Citrade Cruise Award 2018 dans la catégorie Port de l'année. Avec 278 escales enregistrées en 2017 et plus de 620 000 passagers, le grand port maritime de Martinique a largement progressé dans le secteur de la croisière, ce qui lui a permis de décrocher la deuxième place après le port de Dublin et avant celui du Québec. C'est un rendez-vous annuel très prisé des catholiques et qui a encore attiré de nombreux fidèles. Aujourd'hui, le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette s'est déroulé à Saint-Anne. Céline Chanono a rencontré ce matin les croyants venus des quatre coins de l'île. Regardez. Eux sont des habitués de la marche dominicale, mais aujourd'hui, leurs chants et leurs pas sont pour célébrer Notre-Dame de la Salette. Partis très tôt du Gros Morne, ils sont bien décidés à vivre pleinement ce moment de ferveur religieuse. Alors nous allons bien entendu accueillir Monseigneur parce que nous faisons partie aujourd'hui d'Ecclesiame 2020, le projet de l'évêque. Donc nous allons l'accueillir bien entendu par nos chants et puis ensuite nous allons rester avec les pèlerins, marcher avec les pèlerins, chanter avec les pèlerins. On a vu qu'ils ont commencé à chanter avec nous, à lever la main avec nous. Après une rude montée sur le chemin caillouteux du calvaire, cette samaritaine de 85 ans ne regrette pas sa pieuse ascension des 14 stations. Depuis 20 ans, chaque année, c'est en famille qu'elle vient à ce rendez-vous et elle n'est pas la seule. Je suis partie chez moi à 5h du matin. Je suis venue ici à 7h pour écouter la parole de Dieu, assister à la messe de Dieu avec les frères et sœurs. Je souffle mais je fais un effort pour venir à la messe, pour adorer maman-marie, pour écouter la parole de Dieu. Après la messe, on a dit qu'on a allumé une petite bougie, on va monter au calvaire. Mais elle ne voulait pas. Elle m'a dit bon, on va arriver au premier et puis on va regarder son état et souffler déjà, j'ai dit mais non, le Seigneur est grand, il va nous donner la force pour y arriver jusqu'en haut. Et du coup, on est allé jusqu'en haut. On est redynamisé, on est redynamisé dans l'amour et dans la paix du Christ. À quelques mètres à peine de l'église, une nouvelle enseigne propose à la vente depuis deux mois des objets religieux. Pour cette journée particulière, Rita, la gérante, a pensé aux indispensables du bon pèlerin. La tendance est 100% chapelet, c'est les chapelets qu'ils veulent. Et puis aujourd'hui aussi, il y a les encens de la Salette, tout ce qui concerne la Salette. Et puis aussi, ils se préparent pour Saint-Michel. Donc, j'ai beaucoup de nevennes de Saint-Michel qui ont été achetées ce matin. Deuxième plus grand rassemblement catholique en Martinique, Notre-Dame de la Salette reste le rendez-vous incontournable depuis plus de 150 ans. Ce matin, à Saint-Anne, l'église du Bourg était presque trop petite pour accueillir l'ensemble des pèlerins. La nuit de l'accessibilité, une manifestation pour sensibiliser le grand public aux problèmes que rencontrent au quotidien les personnes en situation de handicap. Le rendez-vous est fixé ce samedi à Sainte-Luce et pour en parler, nous recevons le coordinateur de l'événement, Florent Pancaldi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous organisez une manifestation pour sensibiliser le grand public. On a dit aux difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un reportage qui a été réalisé dans les rues de la capitale à Fort-de-France. On regarde. Dans son fauteuil roulant, Francine a bien du mal à appeler la réception de cet hôtel. Ça ne reste pas. C'est pas possible, ça. Sur le pas de la porte, elle est forcée de se maintenir d'une main quand de l'autre, elle doit atteindre une inaccessible sonnette. Mais elle n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Les trottoirs sont difficilement praticables ou alors impossibles à emprunter. Une réalité qui éclate au visage de celle qui, à l'occasion de la nuit de l'accessibilité, s'est mise dans la peau d'une personne à mobilité réduite. C'est vraiment compliqué pour une personne handicapée. Il faut toujours qu'elle soit accompagnée. Il n'y a pas d'autonomie possible pour l'instant. C'est le lot quotidien des vraies personnes à mobilité réduite. Sortir seule demande une grande organisation, malgré les récents aménagements dans la cité. Souvent, ce sont des marches qui font obstacle à l'accession dans le magasin. Et puis, il y a aussi le problème à l'intérieur des magasins même où les allées ne sont pas aux normes. Il y a des normes qui sont précises par la loi. Depuis 2005, une loi oblige les commerçants à se mettre en conformité. Mais ce n'est qu'à l'approche des échéances que les démarches de travaux dans les établissements arrivent sur le bureau des autorités. Tous les établissements qui reçoivent du public devraient être accessibles. Quels qu'ils soient, petits commerces, administrations, grands établissements, supermarchés, hôtels, tout. Les bénévoles de l'association Madinina Access Service continuent leur mobilisation. Équipés de fiches de notation, ils ont visité les bars et les restaurants de Fort-de-France. Les établissements les mieux adaptés se sont vus remettre un autocollant du site jaccess.com, partenaire de la nuit de l'accessibilité en Martinique. Alors, il s'agit d'un reportage réalisé il y a quelques années. Est-ce que la situation a changé depuis ? C'est s'améliorant. Peut-être dire le contraire. Cependant, il y a beaucoup à faire. C'est un grand chantier l'accessibilité. Donc, par conséquent, petit à petit, mais le message est passé, je le crois. Les commerçants, je dirais même les mairies, les dirigeants, les délités. Et par conséquent, il y a bon espoir, mais il faut se battre. On ne peut pas arrêter ce combat-là. Vraiment pas. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a des communes bonnes élèves et des communes mauvaises élèves ? Est-ce qu'il y en a qui jouent plus le jeu que d'autres ? Certainement. D'autres, par leur implantation, donc, ont pu mieux s'accrocher au projet. Alors, citez-les en même temps. La capitale, par définition, elle est sur un plan d'accessibilité depuis quelques années. Trinité aussi a fait un très gros effort. D'autres villes sont moyennement, je dirais, atteintes, mais on sait qu'il y a un gros chantier. C'est pourquoi, donc, on ne peut pas dire qu'il y a bon élèves. Il y a simplement ceux qui ont été plus avertis, sachant qu'il y a quand même des dérogations sur 2, 3, 6, 9 années, parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. L'État ne donne pas d'argent pour ça, donc il faut faire des prêts. Alors, quand on parle de nuit de l'accessibilité, on pense souvent aux personnes à mobilité réduite, mais il y a d'autres formes de handicap. Je pense, par exemple, aux sourds, aux malentendants. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent en Martinique pour faciliter, par exemple, les démarches de ces personnes ? On commence à avoir de la technologie, on va dire, pour les malentendants. Parmi en bouche de l'eau, ce sont des balises. Aussi pour nos voyants, il y a les bonnes poudres dactiles, pour le traçage des pistes, des allées. Et donc, on sait très bien qu'il y a des technologies. Il y a toujours derrière, parfois, une question d'argent ou de budget qui n'est pas prévue pour nous. Mais cependant, on entend parler de plus en plus de cela depuis, je dirais, quelques années, avant 2010, parce qu'il y avait l'échéance de 2005-2015. Et donc, petit à petit, moyennement, les gens s'équipent. Ça a été suivi des faits dans les administrations ? Oui. Le pavillon-brouche n'est pas un pays équipé. C'est de longue date, c'est normal. Ils reçoivent un public assez conséquent. Et d'autres établissements aussi, les hôtels, prioritairement, bien entendu, parce qu'ils reçoivent toutes sortes de clientèle. Donc, il y a une avancée, lente, certaine, mais ce n'est pas encore au laouier. Alors, votre manifestation, on est à sa cinquième édition. Est-ce que vous avez constaté une évolution, un changement des mentalités du grand public, puisque vous faites de la sensibilisation ? Absolument. On en a fait aussi auprès des grandes surfaces, l'opération justice pour les droits des personnes prioritaires. Donc, on a attaqué les grandes surfaces. On a été aidés par la presse pendant une semaine. C'était pendant la semaine du handicap 2012, cette fois-ci. Donc, c'est vrai que le regard change. Il s'améliore. On peut même imaginer aujourd'hui des unions entre valides et invalides, on va dire ça comme ça. Donc, il y a plus d'amitié entre les personnes. Et on est plus habitués à les voir, notamment dans des endroits qui étaient interdits, comme des bars, comme des boîtes de nuit, cinéma, plus ou moins, ça dépend. Ma dernière n'est pas très accessible. Bon, ça va dire en passant. Mais il y a quand même des écoutes. Mais il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter cette lutte, ce combat, parce que nous sommes au début d'un grand chantier. Alors, dernière question, rapidement, qu'est-ce qu'il y a au programme ce samedi à Sainte-Luce ? Samedi, nous aurons un hommage pour notre président, cher président disparu, Jean-Paul Cocotte, malheureusement, il y a quelques semaines. Il y a aussi la visite des lieux. Donc, c'est la fameuse visite qui emmène les groupes bénévoles, ce que j'appelle déjà ces deux ans, vers les commerces de nuit. Et trois personnes, dont un fauteuil, ils vont essayer d'entrer, si on peut entrer, parler avec les commerçants, leur donner des conseils éventuellement. Donc, ce sera ça, le point fort. Et ensuite, en principe, on doit assister à une poste de plaque, si c'est pour ma place, pour mon handicap, sur la place de l'hôtel de ville. Et puis ensuite, des jeux podiums pour gagner des petits lots. Et puis, le grand concert de la nuit. C'est le concert traditionnel qui réunit des arrêtés solidaires en Martinique. En France, à Paris, c'est plutôt des groupes, ce sont des arrêtés solidaires. Donc, on a environ 15 cette année, il y en a eu 18, je crois, la première fois. Donc, on voit bien que tout le monde joue le jeu, ces artistes viennent donner un love, quoi. Et les bénévoles donnent un love aussi. Alors, j'en ai eu des dizaines depuis, depuis cinq éditions. Alors, je rappelle que c'est la dernière édition en Martinique, parce qu'à Paris, c'est terminé depuis l'an dernier. Et nous arrêtons en Martinique, nous avons d'autres projets, je pense, beaucoup plus importants sur l'accessibilité dans les prochaines années. Très bien. OK. Merci à vous. Et surtout, un grand merci à nos partenaires, sponsors, la Ville du Aubert, la Ville de France, MDK, tous les bénévoles, les sponsors qui nous ont aidés. Merci. Merci à vous. Surtout la Lions Club. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que le grand rendez-vous, c'est ce samedi à Saint-Plus, de la nuit de l'accessibilité. Merci à vous. Merci. Informations pratiques avant de refermer cette édition. À l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de centre demain, notez que deux collectes mobiles seront organisées. La première de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamantin. Et la seconde de 8h à 12h à la zone Maniti devant Bamitel au Lamantin. Enfin, une troisième possibilité. Une équipe se tient toujours à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don derrière le CHU Pierre Zobdakitman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Quatrième jour de mobilisation dans les établissements scolaires du secondaire. Les grévistes du lycée du François sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Ils regrettent de ne toujours pas avoir eu de réponse du président de la CTM. Les habitants de Basse-Pointe sous le choc après le drame qui s'est déroulé hier. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été tué à l'arme blanche. Il s'agit du 12e homicide en Martinique depuis le début de l'année. Un million et demi d'euros gagnés au loto dans un bureau du Robert. Un gros lot qui fait rêver les habitants de la commune. La grande gagnante souhaite rester discrète et tous les Robertains souhaitent quant à eux avoir la même chance. Enfin, le pèlerinage de Notre-Dame de la Salette a attiré de nombreux fidèles. Aujourd'hui à Saint-Anne, venus des quatre coins de l'île, les chrétiens ont prié la Vierge Marie. Un rendez-vous annuel très prisé des catholiques. Restez sur ATV. La suite de vos programmes, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h de deux épisodes de la série Grey's Anatomy. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.